Qu'est-ce que source de confiance ? C'est une extension que l'on peut installer en deux clics dans son navigateur. On utilise Chrome, Firefox ou Edge. Dans ces trois cas, on peut aller sur sourcesdeconfiance.fr et installer une extension de navigateur. Qu'est-ce qu'elle fait cette extension ? Elle a été lancée pendant le premier confinement en avril 2020 avec le soutien de la Banque française mutualiste, que nous pouvons saluer à nouveau, avec le but dans cette période particulière de faciliter l'accès à l'information officielle sur le web et de promouvoir la confiance dans les sources du secteur public comme référence de l'accès aux services et aux droits. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Une fois que l'extension est installée, on peut continuer à utiliser son moteur de recherche quotidien et habituel, qu'il s'agisse de Google, de Quant ou de Bing. Les résultats de la recherche sont ceux de votre moteur de recherche habituel, mais lorsque l'extension détecte que certains résultats proviennent de sources de confiance, c'est-à-dire plus précisément de sites du secteur public, des plateformes institutionnelles nationales jusqu'au site des collectivités locales en passant par les sources universitaires, alors ces résultats deviennent facilement identifiables avec l'ajout d'une coche verte, donc ce marqueur vert que vous pouvez voir ici sur la capture d'écran. Et la deuxième chose que fait cette extension, c'est que s'il y a bien au moins un résultat de confiance sur la page, il va être remonté le plus haut possible dans la page pour qu'il soit immédiatement accessible pour l'utilisateur qui a souhaité personnaliser son navigateur pour vraiment identifier rapidement la parole publique dans les résultats de recherche. En un an, l'outil a conduit de nombreuses évolutions. Ce sont donc les sources de plus de 60 000 sites qui sont référencés. L'extension est utilisée par une centaine de collectivités aujourd'hui avec plus de 3 millions de résultats traités chaque mois. Et depuis février 2021, ceux qui étaient présents à la cérémonie virtuelle de remise du label en ont entendu parler. Donc, il y a une version 2.0 entièrement réécrite qui permet d'ajouter, d'insérer un onglet source de confiance dans son moteur de recherche, tout comme on a un onglet images, vidéos, actualités, etc. Ici, il y a un onglet supplémentaire qui permet de regrouper uniquement les résultats officiels et publics sans avoir à visiter les pages 2, 3, 4, etc. de son moteur de recherche puisque chacun sait que ce n'est pas une pratique si usuelle au quotidien pour bon nombre d'internautes. Voilà, ici, on insère cette simplicité dans le quotidien avec ces sources publiques. Aujourd'hui, les collectivités qui sont volontaires peuvent tester de nouvelles fonctionnalités pro. Et donc, on travaille notamment avec la ville de Lisieux, en Normandie, dans le cadre du partenariat avec le SMDGCT, avec le conseil départemental de Haute-Garonne ou encore des territoires d'excellence numérique qui ont été labellisés Saint-Carobaz et territoire d'excellence numérique cette année, comme Beauvais, comme Partenay-Gatine. Donc voilà, l'aventure commence pour enrichir encore les fonctionnalités de cette extension. Et donc, il s'agit d'apporter dans l'interface l'enrichissement de résultats. On peut voir ici, par exemple, dans le module référence, des téléchargements directs de PDF, des indications sur les codes d'où proviennent les textes de loi de l'EGFrance, etc. Donc, plus d'informations à portée de main dès la page de résultats. Et il s'agit aussi de spécialiser la recherche pour trouver spécifiquement, par exemple, les références légales nationales ou aussi les coordonnées dans les annuaires des services publics et encore une veille spécialisée de l'actualité du secteur public. Je pourrais, avec beaucoup d'enthousiasme, vous parler longuement de tout ça, mais je vous propose plutôt d'aller sur sourcesdeconfiance.fr où vous pouvez demander à participer à la bêta privée et réservée aux agents élus des collectivités ou à participer à des webinaires pour que l'outil vous soit présenté plus en détail. Voilà, ils ont hâte de vous recevoir.